Dans cette vidéo, on va parler de la notation scientifique. La notation scientifique consiste à représenter les grands nombres ou les très petits nombres en notation scientifique. Regardez par exemple, j'ai un exemple ici de la vitesse de la lumière qui est 300 millions de mètres par seconde. C'est un grand nombre et si ce grand nombre est inclus dans d'autres calculs, on va trouver encore d'autres grands nombres qui sont difficiles à comprendre et désagréables pour notre esprit. La même chose pour le diamètre d'un graal de sable, 0,04 m, vous voyez que ce nombre-là n'est pas simple à dégérer pour notre cerveau. C'est pour cela que les scientifiques préfèrent la notation scientifique. Elle consiste à n'avoir qu'un seul chiffre avant la virgule et on utilise les exposants de 10. Par exemple, lui, 300 millions, alors on cherche sa virgule, sa virgule il n'en a pas, ça veut dire que sa virgule est à la fin, elle est ici. Et là, je dois la tasser de telle façon que je ne laisse qu'un seul chiffre avant la virgule. Donc, je vais compter de combien je vais le tasser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est ici. Donc, ma virgule est ici et mon nombre maintenant, ça va être 3 fois 10 à la 8. Regardez, ça c'est mètres par seconde. Pourquoi 8 ? Parce que je l'ai tassé de 8 chiffres et là je l'ai tassé vers la gauche. C'est pour cela que j'ai 8. Alors, pour l'autre nombre ici, j'ai 0,014. Là, ma virgule, je dois la tasser vers la droite. Donc, 1, 2, 3. Et j'ai maintenant 1,4 fois 10 à la moins. Pourquoi ? Parce que, moi non, j'ai tassé ma virgule vers la droite. Moins 3 parce que je l'ai tassé de 3 chiffres. Donc, mètres. Voilà. Maintenant, supposons que j'ai le contraire. J'ai un nombre en notation scientifique et que je veux mettre un nombre normal. Supposons que le nombre est 1,07 fois 10 à la 5. La première méthode, c'est de le donner à la calculatrice. Et puis, laquelle je lui donne, par exemple, 1,07 fois 10 à la 5, égale. Et lui, il va me donner le nombre normal. Ou utiliser le contraire. Ça veut dire ici, en fait, puisque j'ai à la 5, ça veut dire que j'ai tassé ma virgule vers la gauche. Maintenant, je dois la passer vers la droite. Donc, je vais écrire 1,07. Et je vais la passer de combien ? De 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais faire des 0 ici. Alors, mon nombre maintenant, c'est 107 000. La même chose, si maintenant j'ai 1,8 fois 10 à la moins 4. Et bien là encore, je vais tasser ma virgule. Mais cette fois-ci, puisque j'ai un moins, ma virgule, je vais la tasser vers la gauche. Pour que j'ai 0 virgule. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, ma virgule est ici. Et j'ai un 0 ici. Un 0 ici. Un 0 ici. Un 0 ici. Et maintenant, mon nombre, c'est 0,00018. Donc, voilà pour l'intention scientifique. C'est comme ça comment on représente ces nombres. Alors, les scientifiques utilisent aussi ce qu'on appelle les préfixes pour simplifier l'écriture des nombres. Pour les mettre plus agréables à notre esprit. Et c'est pour cela qu'ils utilisent des préfixes. Alors, on a le préfixe géga. Ça veut dire 10 à la 9. Ça veut dire milliard. Méga. Ça veut dire 10 à la 6. Kilo. Ça veut dire 10 à la 3. Mili. Ça veut dire 10 à la moins 3. Micro. Ça veut dire 10 à la moins 6. Et nano. Ça veut dire 10 à la moins 9. Alors, disons par exemple que j'ai un nombre. Disons par exemple que j'ai 250 nanosecondes. Et si je veux écrire ce nombre en attention scientifique, en utilisant l'unité, et bien nano, c'est 10 à la moins 9. Donc, ça va être 250 fois 10 à la moins 9. Et vous voyez qu'ici, ce n'est pas une attention scientifique parce que je ne dois avoir qu'un seul chiffre avant la virgule. Alors qu'ici, j'en ai 3. La virgule de son nombre est ici. Donc, je dois la tasser. Je dois la tasser de combien ? De 2. 1. 2. Pour que je n'ai qu'un seul chiffre avant la virgule. Et là, ça va me donner maintenant 2,50 fois 10 à la 2, parce que j'ai tassé la virgule de deux chiffres, fois 10 à la moins 9. Lui, on ne le touchait pas. Et comme tout ce qui se ressemble s'assemble, donc j'ai ce 10 à la 2 et 10 à la moins 9 qui vont se rassembler. Pour nous donner quoi ? J'ai 2 plus moins 9, donc on va faire un plus. C'est moins 7, donc ça va être 10 à la moins 7. Et là, j'aurai toujours mon 2,50 fois 10 à la moins 7, maintenant, seconde. Donc, maintenant, j'ai 250 nanosecondes. C'est 2,50 fois 10 à la moins 7 secondes. Un dernier exemple, supposons que j'ai 25 gigawatts. Alors, ça va me donner 25. Et puisque j'égale, c'est 10 à la 9, donc c'est fois 10 à la 9. Et puisque 25 n'est pas un nombre en notation scientifique, donc je dois tasser la virgule de un seul chiffre, parce que sa virgule est à la fin, donc ça va me donner 2,5 fois 10 à la 1, parce que j'ai tassé ma virgule de un seul chiffre, fois 10 à la 9. Ok, alors fois 10 à la 9. Et là, ces deux-là vont encore se rassembler pour nous donner 10 à la 10, parce que 1 plus 9, c'est 10. Et maintenant, j'aurai mon nombre, c'est 2,5 fois 10 à la 10 watts. Donc, ça maintenant, c'est 25 gigawatts, c'est 2,5 fois 10 à la 10 watts. Alors, bien sûr, comme vous voyez, 250 nanosecondes, c'est plus agréable. 25 gigawatts, c'est plus agréable. Mais parfois, on aimerait que ce soit avec les unités de base. C'est pour cela qu'on doit utiliser la notation scientifique. Alors, voilà pour la notation scientifique. Sous-titrage Société Radio-Canada